Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel ultra rapide. Une question qui m'a été posée, à savoir, Olivier, comment fait-on la différence entre animation et transition ? Parce que ça a l'air quand même relativement proche. Alors, rien de tel qu'un exemple concret pour comprendre cette fameuse différence entre animation et transition. Et pour ce faire, on ne traîne pas, on va directement sur mon écran. Alors, nous voilà sur CapCut, j'ai mis trois clips ici en attente pour travailler. Alors, je présente le premier clip ici. Il est mis sur la timeline, c'est juste un petit carrefour à Bangkok. Alors là, par exemple, je vais aller dans les transitions. Je clique sur Transition, je prends n'importe laquelle, dans Distorsion par exemple. Je clique sur Distorsion et me dit non, impossible de rajouter une transition. Et c'est tout à fait logique, il y a un seul clip. Et pour qu'il y ait une transition, il faut que la transition se place entre deux clips. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va retourner dans Média. Je prends un deuxième clip, je le rajoute. Là, j'ai toujours un clip à Bangkok, mais cette fois-ci, c'est le métro aérien qui passe. Je place mon curseur à cet endroit-ci, entre les deux clips. Je vais dans Transition. Je reprends n'importe lequel. Celui-ci, par un cube. Je le rajoute. Le cube a été rajouté en Transition. La durée de la transition, ici à droite, est de 0,5 seconde, une demi-seconde par défaut. Je vais le mettre à 2,4 secondes. C'est très bien. On vérifie. Ça passe. Attention au bruit, peut-être. J'ai baissé un peu le volume. Parce que là, il y aura les bruits de la ville. Et voilà, on a le cube qui passe. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Donc, le concept de la transition, ou des transitions, il faut que les transitions ne peuvent être placées que s'il y a deux clips. Elles peuvent être placées entre deux clips. Par contre, vous pouvez également rajouter, ici, sur chacun des clips, vous pouvez rajouter, pourquoi pas, une animation. Au début, ici, il n'est pas possible de rajouter une transition, parce qu'il n'y a pas de clip sur la gauche. Donc, voilà l'utilité, à ce moment-là, des animations. Pour avoir un petit effet pour le début de la vidéo, je pourrais décider, par exemple, qu'il y aurait, je ne sais pas, un fondu, ici, c'est quoi. Je vais sélectionner celui-là. Voilà, c'est un fondu noir. La durée est d'une demi-seconde. Je vais le monter à 2,6 secondes. Et voilà comment, grâce à une animation, j'ai un fondu en entrée, pour ensuite aller vers une transition. Et quand j'arrive à la fin de ma vidéo, je pourrais également mettre une animation en sortie, le vortex, on verra bien ce que ça donne. Et je l'augmente à 2 secondes, et comme ça, j'ai une animation en sortie également, avec ma transition au milieu. Et j'ai rajouté un troisième, oui, tant que j'y suis, on pourrait mettre également, ici, je sélectionne ce clip-là, on pourrait mettre une animation à la fin du clip, et mettre également une animation au début du clip suivant. Je vous le déconseille. Il y a une transition, ça suffit largement. Si vous commencez à mélanger une partie d'animation qui va se mêler avec la transition, qui va se mêler également avec l'animation suivante, ça va vraiment être désastreux comme elle fait. Donc, je vous le déconseille. Et j'ai placé un troisième média, pas pour n'importe quoi, il y avait une raison précise. Ça peut aider certaines personnes. Là, je prends mon média ici, je le place à cheval au-dessus des deux clips. Donc, on a bien le fondu en entrée, la vidéo qui défile, ensuite, boum, j'apparais, et puis on ne voit plus rien en dessous, puisque c'est caché par ma vidéo. Donc, cette vidéo, je la sélectionne, je vais dans Vidéo, au niveau de l'échelle, je vais Réduire, et c'est là que ça peut devenir intéressant, si par exemple, vous filmez avec deux caméras, et je vais me déplacer ici, et je pourrais, par exemple, commenter la vidéo au fur et à mesure qu'elle passe, comme ça, on me voit, et en même temps, la vidéo apparaît. Je pourrais encore aller plus loin, comme j'ai mon fond vert là, je sélectionne donc cette vidéo, je vais dans Découpage, Clé Chroma, voilà, je sélectionne la couleur, je sélectionne le vert qui est dans le clip, voilà, et maintenant, je joue sur la force, sur l'ombre, enfin voilà, vraiment, pour que tout soit nickel, voilà, comme ça, c'est bien, je peux me déplacer, je re-sélectionne le clip, je peux me déplacer, ou je peux m'agrandir peut-être au niveau de la vidéo, donc je retourne sur le basique, je peux agrandir un petit peu l'échelle, voilà, comme ça, on me voit, et sur ce clip, je pourrais mettre une animation en entrée, on va prendre celui-là, au hasard, voilà, une balance, qui est à une demi-seconde, on va la monter à deux secondes, et également pour la fin du clip, je vais dans Sortie, Animation en sortie, et on va faire un glissement vers le haut, que je vais également mettre à deux secondes environ, quoi que ce n'est pas du meilleur effet, je n'aime pas trop, je vais faire un glissement à droite, voilà, petit glissement à droite, c'est mieux, et maintenant, on n'a plus qu'à regarder ce que ça donne, et je vais agrandir, tout simplement, pour voir ce que ça donne comme effet, on en voit, voilà, les rues de Bangkok, c'est un petit carrefour, vous voyez le nombre de motos, c'est vraiment un moyen de transport qui est vachement utile à Bangkok, et avec, entre autres, le BTS, le fameux métro aérien, j'utilise à chaque fois que je suis à Bangkok, ça permet vraiment de traverser la ville de manière rapide, à l'air conditionné, au moindre coût, voilà, donc, j'apparais ici, blablabla, blablabla, on va avoir la transition qui va apparaître entre ce fameux carrefour, et voilà, la transition, pour arriver vers le fameux métro aérien, dont je vous parlais, qui permet vraiment de se déplacer partout en ville, soit le métro aérien, ou le métro souterrain, et là, vous pouvez visiter totalement Bangkok, sans aucun problème, sans embouteillage, c'est quand même très pratique, voilà, je referme, mais voilà, je crois qu'on a fait le tour, pour la différence entre transition et animation, et comme d'habitude, j'en ai profité pour vous donner quelques petites astuces supplémentaires, qui pourraient vous servir au niveau de vos futurs montages vidéo, sur ce, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel, et d'ici là, je vous dis bye bye !